Bonjour, Citélume est une entreprise jeune puisque nous fêtons nos 20 ans d'existence cette année. Nous avons développé une activité de gestion de la lumière urbaine qui consiste à proposer aux collectivités locales à travers le monde un concept incluant à la fois la gestion de l'énergie, l'exploitation de maintenance, le gros entretien, le renouvellement des installations de réseaux d'éclairage public. Tout ça dans une dimension forte de développement durable et au cours des années nous sommes devenus leader mondial. Notre activité est intimement liée, c'est vrai, à l'activité économique diplomatique ou diplomatique économique dans la mesure où nous travaillons avec les collectivités locales. Je crois que ce qu'il est important de comprendre c'est que les collectivités locales c'est le politique, c'est les municipalités, c'est des choses qui sont effectivement très liées aux États et dans ce sens-là c'est vrai que nous avons des liens assez étroits avec les instances gouvernementales et diplomatiques. Nous avons gagné il y a deux ans le PPP, le partenariat public-privé de la ville de Mexico ou plutôt du centre historique de Mexico. Ce contrat est un gros contrat avec des enjeux de performance énergétique élevés. La municipalité de Mexico, très honorée aussi de travailler avec une entreprise française, a souhaité que ces actions dans le cadre du développement durable et des économies d'énergie puissent être soulignées. J'en ai parlé à ce moment-là au président de l'ADEME, l'agence développement et maîtrise d'énergie ici en France, et à madame l'ambassadeur de France au Mexique. Et je leur ai proposé éventuellement que nous puissions, que la France puisse délivrer un prix développement durable, l'économie d'énergie lié à la lumière urbaine à la ville de Mexico, ce qui fut fait. Alors c'est très important, pourquoi ? Parce qu'au-delà du centre historique de la ville de Mexico, Mexico c'est un petit village de 21 millions d'habitants, il y a des extensions. Et le maire de Mexico, recevant ce prix, a annoncé un deuxième PPP, un deuxième partenariat public-privé, pour le reste de la ville de Mexico, sur lequel nous allons bien sûr candidater. Et c'est vrai qu'en ayant pu attester avec le poids de la diplomatie française, de la qualité de notre entreprise sur ces thèmes-là, je pense que ça nous donnera une force supplémentaire et complémentaire pour le futur contrat. Nous avons un contrat aussi de type PPP en Chine, qui est le premier contrat de ce type-là en Chine. Ce contrat a le particularisme de prévoir le transfert du personnel municipal. Donc on a 150 ouvriers chinois qui géraient l'éclairage public de cette ville dans le Yunnan, qui ont été transférés à notre entreprise, et qui est une entreprise certes chinoise, mais de droit privé, donc filiale à 100% de Citélum. Même si le maire est un maire ayant eu une position très novatrice par rapport à ces sujets de développement durable, d'économie d'énergie, il n'en demeure pas moins que socialement, syndicalement, c'est difficile. Et on a quelques bâtons dans les roues sur la gestion au quotidien de notre contrat. Et madame l'ambassadeur est intervenue auprès du maire d'une part, est ensuite intervenue auprès de la région du Yunnan d'autre part, et du ministère aussi chinois, pour faire en sorte que les choses puissent être normalisées quant à la relation de Citélum avec son client. La diplomatie économique, l'aide aux entreprises, cette mise en ordre de bataille est aujourd'hui perceptible, et on le sent, on le voit au travers des contacts, au travers des échanges, au travers d'un certain nombre de sujets qui sont abordés pour le futur. Je pense que cette direction peut être très utile, et sera très utile au développement des entreprises à l'étranger. Je pense que cette direction peut être très utile,